La nature, revisité par des artistes numériques. La seconde édition de l'exposition Immersion Digitale, organisée début juin par Digital Arti pour les collaborateurs et clients d'Accenture, Interpell. Cette exposition est basée sur la thématique de la nature et l'artifice. Elle s'intitule Naturelle Digitale. C'est une exposition au croisement du design, de l'architecture et de l'art contemporain. Nous redéfinissons l'art numérique au travers d'installations monumentales interactives qui vont traiter notre rapport à la nature après l'inscription des nouvelles technologies dans l'art. Notre rapport à la nature est à l'éphémère, à l'image de ce tronc de châtaignier auquel les technologies numériques redonnent vie en simulant le cycle des saisons. C'est une pièce qui parle de la vie, de la mort. Pour cela, j'utilise l'ombre et la lumière dans une maison quasiment orientale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nivellement de valeurs par rapport au noir et au blanc. On est vraiment dans un yin-yang où chaque partie va nourrir l'autre. Végétal et peut-être vivant également les fleurs fractales très technophiles de Miguel Chevalier dont les structures géométriques en 3D s'entrecroisent pour s'adapter à leur environnement. Au départ, il y a des graines virtuelles et chacune de ces graines virtuelles va permettre de créer des jardins virtuels. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est des univers qui se développent à l'infini, qui ne sont pas pré-enregistrés. C'est une œuvre qui n'est pas complètement achevée, si vous voulez. Elle est toujours dans l'inachevée, mais elle fait partie au fond de l'art peut-être du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est une œuvre qu'il est impossible de réaliser avec les autres médiums, qui sont la peinture, la photo ou la vidéo. La planète, entité naturelle, est en jeu de toutes les attentions. Le numérique permet même de l'ausculter et révéler aux visiteurs sa mélodie interne, codée sur un micro-sillon. Les satellites tournent en permanence autour du globe et accumulent des données diverses. Donc là, les enlèves terrestres sont réduits à l'échelle de quelques microns, utilisant les mêmes procédés qu'une gravure vinyle classique. Simplement, au lieu de graver des modulations sonores, ce qui est gravé, ce sont des reliefs à l'échelle microscopique. Des arbres la nuit, dans un théâtre. Spectateurs ou vedettes de ces photographies, les végétaux sont mis en scène grâce à un éclairage qui révèle également l'obscurité qui les entoure. J'ai trouvé que mélanger ces deux espaces fonctionnait très bien et créer un troisième espace hybride qui a sa dynamique propre, où il se passe plein de choses, il y a une dialectique entre quelque chose qui regardait, qui regarde, plein de choses se passent dans ces images. Loin de les ignorer, le numérique donne une voix aux plantes interactives du duocéne-cosme. Des arbres qui chantent, mais qui peuvent aussi gronder. Donc en fonction de l'intensité énergétique que va percevoir la plante, le son va évoluer. Donc là, je suis à côté de l'arbuste, on sent qu'il ronronne d'une certaine manière. Mais si je le touche vraiment, le son va commencer à être beaucoup plus aigu, tout simplement parce qu'il perçoit plus d'énergie. Et donc le son, quelque part, il devient un peu plus agressif. Voilà, donc on joue en fait sur ce degré d'approche que l'on peut avoir avec le vivant. Inspiré du végétal, le mobilier urbain Matteo, des agences Baye Volta, Jacob et Mac Fairline et What Time is IT utilisent l'omniprésence des technologies pour offrir au citadin un abri digne d'un oasis. S'il fait trop chaud dehors, il va s'adapter à la météo, il va envoyer un peu de fraîcheur. S'il fait trop froid, il va réchauffer les éléments. Il peut même dépolluer avec de la phytocatalyse. Et il peut envoyer les différents services qui vont permettre à un écoquartier d'être connecté avec ses enjeux environnementaux. Lorsqu'un cours d'eau perdu des landes passe au crible d'un artiste qui manipule la compression vidéo, la grâce de la nature peut se recomposer pixel par pixel en une oeuvre numérique. En fait, je ne cherche pas du tout à montrer la technique que j'ai. Je cherche simplement à exprimer la lumière. Donc c'est très proche de la peinture dans le sens où d'abord je filme. Et pour filmer, j'ai besoin qu'il fasse beau ou en tout cas qu'il se passe quelque chose d'assez magique dans le paysage. Et après, le travail que je fais, il révèle la beauté naturelle de l'image. Immersion digitale, une exposition qui réconcilie enfin réelle et virtuelle, technologie et environnement, expérience sensitive et rationalité. Une exposition dans les gènes d'Accenture selon son président, Christian Nibourel. Encore une édition qui, je crois, fait tout son sens et qui répond aux orientations qu'on a voulu donner. C'est-à-dire de l'ouverture sur l'extérieur, amener des artistes à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur d'Accenture pour offrir à nos collaborateurs mais aussi à nos clients des occasions de voir l'art de façon différente. Et puis l'art digital, c'est Accenture. 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 Merci.